Vous êtes porteur de projet privé ou public, établissement public ou collectivité, micro ou petite entreprise, agriculteur ou groupement d'agriculteurs, interprofession, chambre consulaire, association, vous souhaitez investir, vous rassembler, coopérer autour d'actions valorisant et dynamisant le nord de la Martinique, votre projet est innovant, apporte une vraie valeur ajoutée au territoire et le coût ne dépattera pas 200 000 euros, vous pouvez bénéficier d'une subvention européenne grâce au dispositif LEADER. Dans le cadre du dispositif LEADER, l'ensemble des élus de Cap Nord ont choisi trois priorités. L'agriculture, parce que trop d'agriculteurs vivent dans des situations particulières. Les petits commerces qui sont en voie de disparition à travers la dynamisation des bourses, mais aussi les petits métiers qui disparaissent. Nous nous sommes engagés à faire à ce que l'accompagnement soit là pour l'ensemble de ces porteurs de projets. LEADER signifie liaison entre actions de développement de l'économie rurale. C'est un dispositif de financement européen qui vise à favoriser le développement du monde rural et agricole à travers la diversification des activités. LEADER a également pour but d'améliorer la vie des bourgs et des quartiers des 18 communes du territoire nord. Notre stratégie s'intitule connaître et accompagner les agriculteurs, pilier de la vie rurale du nord. Les projets qui peuvent émerger à la stratégie LEADER de Cap-Nord doivent s'insérer dans les cinq axes suivant les dépenses éligibles et les modalités d'attribution de l'aide. Premier axe, connaître tous les agriculteurs du nord. L'objectif est de mieux connaître le monde agricole du nord et se doter d'outils, de connaissances, de moyens d'accompagnement pour le territoire. Deuxième axe, valoriser la mise en réseau et l'accès à l'information pour le développement d'exploitations agricoles. LEADER intervient pour financer la constitution de groupes homogènes d'agriculteurs, l'organisation d'échanges entre ces derniers, ainsi que la création des réseaux et d'outils le permettant, tels que les sites Internet, les études préalables, les solutions innovantes d'itinérance de l'information. Troisième axe, soutenir les initiatives innovantes de valorisation des produits locaux et de commercialisation de proximité. L'objectif est d'augmenter les débouchés locaux pour les produits agricoles du territoire et améliorer leurs valeurs ajoutées. Si les projets présentés rentrent dans le cadre des opérations d'agrotransformation, de petites épiceries de produits locaux, de vente directe à la ferme, de vente en ligne, la création de circuits courts de commercialisation, les foires et les marchés itinérants innovants, et tout cela en favorisant des savoir-faire et des techniques innovantes, LEADER peut intervenir en financement. Quatrième axe, se doter de moyens et d'outils d'animation dédiés pour les centres-bourgs et quartiers ruraux. LEADER accompagne les projets permettant de redynamiser économiquement les centres-bourgs et les quartiers ruraux en aidant les commerces et les services de proximité à s'améliorer, se rénover, se transformer, mais également étoffer et augmenter leurs offres de services existantes. L'objectif est aussi d'animer et de faire vivre le territoire du Nord. Cet axe permet également le financement d'études sur le commerce et les services de proximité, ainsi que les actions d'animation sur le territoire Nord. Le cinquième axe est dédié à la coopération avec les territoires européens ou hors-zone Europe. Enfin, le bonus du programme LEADER, l'aide au démarrage. C'est une aide forfaitaire à la création et au développement des micros et petites entreprises non agricoles en zone rurale. Cette aide de 25 000 euros permet par exemple de pallier à la difficulté pour certains porteurs de projets d'obtenir des prêts bancaires au démarrage de leur activité. Pour Cap-Nord, les secteurs concernés sont le commerce, les services aux particuliers ainsi que la restauration. Pour les projets à maîtrise d'ouvrage privé, est accordée une aide publique d'un minimum de 65 % du coût total du projet. Le taux d'aide publique peut être bonifié en fonction du régime d'aide d'État retenu. LEADER est un dispositif issu du FEADER. La collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, a été identifiée comme potentielle cofinanceur pour les projets à maîtrise d'ouvrage privé LEADER. Parmi les coéligibles, on distingue les investissements matériels et immatériels, les frais généraux, les autres frais, par exemple la communication, les frais de réception et de location de salle. Attention, LEADER est versé en remboursement des coûts réels, engagés et payés. Il est nécessaire de préfinancer la totalité du projet sur fonds propres et ou par des prêts divers. Alors, en premier contact est pris avec la cellule LEADER, qui donne au porteur de projet toutes les informations et l'accompagnement au montage de son dossier de demande d'aide. Il faut savoir qu'un projet bien conçu et un dossier conforme et complet garantissent la réduction des délais de traitement. Pour cela, les porteurs de projet peuvent se rapprocher des cabinets conseils pour se faire accompagner dans leurs démarches. Au monastère Sainte-Marie-des-Anges, dans les hauteurs du Carbet, les sœurs produisent des confitures maison. LEADER leur a permis d'en produire plus et plus facilement. Nous avons choisi de produire des confitures. À un moment donné, ça devenait trop pénible pour nous. Nous nous sommes dit que soit nous arrêtons, soit nous cherchons à automatiser. Il fallait une marmite de cuisson, une doseuse, une capsuleuse. En fait, tout le matériel est lourd et quand même coûteux. Grâce à LEADER, nous avons monté ce projet qui a été financé par les fonds européens. Nous produisions 100 pots par mois à peu près. En 2018, avec l'automatisation de l'atelier, nous avons produit 7000 pots pour l'année. Ça nous a permis de diversifier notre production. À Sainte-Marie, au-delà de la découverte de la bananeraie, le musée de la banane souhaite faire déguster leurs produits aux visiteurs. Ainsi est né, il y a 5 ans, le projet du restaurant. Pour élaborer le projet, il a fallu commencer à s'intéresser au financement. Et c'était tout naturellement qu'on nous a proposé de fonctionner avec des fonds qui étaient disponibles pour les porteurs de projets comme nous. Et donc LEADER s'était posé naturellement. Financer pratiquement à 70% du montant total des travaux pour le restaurant. Construire le bâtiment, mais aussi les équipements qui allaient avec. Et 70% pour nous, petits porteurs de projets, c'était essentiel. Si LEADER n'était pas là pour nous aider, pour apporter des financements, on n'aurait pas pu. Tous les élus de Cap-Nord sont d'accord pour accompagner les chefs d'entreprise. En une condition, ces entreprises présentent leurs projets de manière complète. Je les invite à faire la démarche. Demandez-vous à servir. Cherchez votre bébé, frappez-vous, à souverain, 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 à souverain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501